C'est moi ta maman. Tu m'as quittée. Étant jeune, à des huit mois, un an et demi, ton papa est mort aussi. Il est mort pour un travail juste parce qu'il a aimé son pays. Il a travaillé pour la paix et la justice, pour ses frères. C'est pourquoi il a été assassiné. Sous-titrage Société Radio-Canada Félix Moumier est président du parti camerounais clandestin UPC. Le président de l'UPC, Félix Moumier, se trouve entre la vie et la mort. La femme du leader camerounais, Marthe Ekemeyong, est attendue aujourd'hui à Genève. Elle arrive de Conakry, en Guinée, où elle vit en exil. À Pouétée ! À Pouétée ! 45 ans après les faits, Marthe Ekemeyong est de retour à Genève. Elle veut revoir la ville où son mari Félix Moumier a été assassiné. Troublée, elle repense à ce jour fatal du 3 novembre 1960. Elle s'attendait au pire en arrivant à l'hôpital cantonal. Elle avait peur, car de nombreux compagnons de route de Moumier avaient déjà été assassinés. Hôpital cantonal de Genève. Rien n'est comme avant. Malgré tout, Marthe essaie de retrouver le service et la chambre où son mari est mort il y a 45 ans. Ici, ça ressemble à la salle d'attente. Parce que nous étions assises là. Ça me réveille des mauvais souvenirs. Parce que je sais, quand je suis entrée ici et quand on m'a présenté mon mari, j'ai vu que c'est un corps, c'est un cadavre. Marthe attend le docteur Daniel Pometta, l'un des quatre médecins qui avait tenté de soigner Moumier en 1960. J'avais téléphoné, je crois, deux fois. et je me rappelle que, raccrochant, je me suis dit, mais Mme Moumier a l'impression qu'on lui cache quelque chose. Quand je suis arrivée, il était là, couché, disait, je me fermais, mes bras croisés et tout. C'était un mort. Je ne pouvais pas l'appeler. Moumier, 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 Moumier. Je ne pouvais pas parce que j'ai vu qu'il est mort. Il ne vivait plus. Quand il est arrivé, il a dit, on m'a empoisonné, le thallium a été mélangé à du pernault. J'ai eu un goût qui était bizarre. Je sais que c'est ça. Et à l'époque, on était très désarmés contre le thallium. Quand quelqu'un avait pris du thallium, c'était pratiquement impossible de le sauver. 3 novembre 1960, 19h10. Félix Moumier est mort. L'annonce de l'assassinat du leader de l'opposition camerounaise Félix Moumier fait le tour de la presse mondiale. Ses plus proches collaborateurs, les vice-présidents Ernest Wandier et Joseph Kinguet arrivent à Genève. On savait qu'un grand homme venait de disparaître et que c'était un coup dur, n'est-ce pas, pour la résistance camerounaise. Lui n'est intéressé que par le combat pour le pouvoir. Il n'accepte aucune élection. Nous nous rendons au sud du Cameroun. Notre destination, la petite ville de l'Holodorf, fondée alors que le Cameroun était encore une colonie allemande. C'est ici, en 1947, que Marthe et Félix Moumier se sont rencontrés. Marthe avait 16 ans et suivait une formation d'aide infirmière. Félix Moumier avait 21 ans. Il était médecin et dirigeait l'hôpital de l'Holodorf. C'était son premier poste. Il y restera 5 ans. Moi, je ne m'attendais pas à me marier avec un docteur parce que j'aimais beaucoup la musique. Je me suis dit, je vais me marier d'un musicien. D'un musicien. Et ce n'était pas ça qui était prévu divinément. Alors qu'un adressant est arrivé, nous nous sommes mariés. Ce mariage était une entorse à la tradition et le père de Marthe y était opposé. Mon père était hostile à ce mariage. Le tribalisme, parce que certains de mes frères et cousins m'ont dit qu'il ne faut pas habiter chez un bamoun parce que les bamouns tuent et blanchent les gens. Donc, ils ont voulu que je l'abandonne. Mais Marthe ne quittera pas Moumier. Elle devient sa compagne de lutte politique car Moumier est un féroce anticolonialiste. Il revendique l'indépendance du Cameroun. Marthe l'accompagnera même quand les Français essaieront de le mettre à l'écart. En effet, dès 1954, Moumier est muté dans des provinces de plus en plus éloignées. Bétaroia, Mora, Marwa. Il ne restera jamais plus de 6 mois au même endroit. Décembre 1954. Moumier est encore muté. Pour une fois, ce n'est plus dans un coin perdu de province mais à Douala, ville portuaire et capitale économique du Cameroun. C'était une ville très sociable. Douala. Riche, sociable. Tout Camerounais aimait vivre dans Douala. Mais c'est devenu une ville vilaine. Elle est sale. Marthe et Moumier s'installent ici dans le quartier populaire de New Bell un fief de son parti, l'UPC. C'est également ici que se trouve l'hôpital La Quintigny. Il a travaillé ici à l'hôpital La Quintigny. Sa spécialité, c'était un chirurgien. Il a fait la chirurgie. Il était chirurgien. Et il a travaillé. Il a l'étage là. La dernière porte en haut. Il vient au bureau le matin. Et puis, il m'aide. Il rentre à la maison. Et puis, dans la soirée, il peut aller au quartier, parler de l'UPC. C'est-à-dire partager le temps entre le travail et la politique. Pour Moumier, Douala est le lieu de travail idéal. Mais cette situation ne va pas durer. Il y a eu la répression. Roland prévenait au Cameroun avec un programme. Finir l'UPC en six mois. La France, en effet, envoie un nouveau haut-commissaire, Roland Pré. Les colons européens applaudissent ce choix car Roland Pré va aussitôt s'attaquer à sa mission liquider le mouvement d'opposition UPC. Contrairement à aujourd'hui, l'UPC de l'époque était un parti très puissant. Sous la présidence de Moumier, il volait de succès en succès et était même devenu le plus grand parti du Cameroun. L'UPC comptait alors plus de 400 sections et chaque mois, il s'en créait de nouvelles. Roland Pré a fait une conférence pour attaquer les UPC. Et Moumier a fait une contre-conférence pour démentir les choses que Roland Pré avait parlé. Tout le monde a couru pour aller à la conférence. Les militaires étaient là. Et tirés. Là, c'est le commencement des émettes. Le meeting du 25 mai 1955 se termine dans un bain de sang. Dans le seul quartier de New Bell, on dénombrera plus de 1000 morts. Commence une véritable chasse à l'homme, d'abord à Douala, puis dans tout le Cameroun. Partout, Roland Pré fait emprisonner les UPCistes et les partisans de Moumier. Juillet 1955, l'UPC est interdite. Son fondateur, Oum Niobé, passe à la clandestinité. Le président Moumier s'enfuit à l'étranger. Le fleuve Moumbo a une heure de route à l'est de Douala. C'est ici que Moumier réussit à passer en exil. Sur l'autre rive commence le Cameroun anglophone, à l'époque une colonie britannique. Autres étapes de l'exil, l'Egypte et le Ghana. Finalement, le chef d'état de la Guinée, le socialiste Sekou Touré, le fait venir à Conakry. De là, Moumier combat avec succès la puissance coloniale française établie au Cameroun. L'ONU à New York. C'est ici qu'il obtient son plus grand succès politique. Une majorité le soutient et réclame l'indépendance du Cameroun. Mais au même moment, débarque au Cameroun un nouveau haut-commissaire, Pierre Mesmer. C'est une journée noire pour Moumier. En effet, Pierre Mesmer réussit un coup de maître. Il transforme la plus grande victoire de Moumier en une défaite cinglante. Paris. Aujourd'hui, Pierre Mesmer est secrétaire permanent de l'Institut de France dont fait partie l'Académie française. L'ancien ministre de la Défense et Premier ministre se souvient de sa mission de haut-commissaire. J'ai tout de suite dit que la France acceptait l'indépendance du Cameroun et la réunification du Cameroun français avec le Cameroun britannique. Ce que personne n'avait osé dire avant parce que ça ne faisait pas plaisir aux Anglais. J'étais le premier qui a osé le dire. Et alors, à partir de ce moment-là, l'UPC s'est trouvé dans une situation extrêmement difficile parce que c'était ses revendications. L'ONU salue l'initiative de Mesmer et la France obtient le mandat de préparer le Cameroun à l'indépendance. À partir de ce moment-là, l'UPC est obligé ou bien de rentrer dans le système, si on peut dire, parce qu'il va y avoir des élections ou bien alors, comme il le décide, de rester dans la rébellion. Mais à ce moment-là, ça prouve que ce n'est plus un parti indépendantiste, mais que c'est un parti révolutionnaire. L'indépendance et la réunification des deux colonies sont décidées. Le 1er janvier 1960, le Cameroun est officiellement déclaré indépendant. Amadou Haïdjo devient son premier président. Félix Moumier le considère comme une marionnette de la France. Il appelle à son renversement. Des documents secrets le prouvent. La France craint de perdre ses colonies africaines. En effet, pour la puissance coloniale française, le Cameroun occupe une position stratégique essentielle. La position de la France au Cameroun conditionne la position de la France dans toute l'Afrique centrale. Ces dernières années, plusieurs régimes pro-communistes ont vu le jour en Afrique. Les Algériens sont en guerre contre la France. Et en Égypte, Gamal Abdel Nasser prône un anticolonialisme radical. Il nationalise le canal de Suez et chasse les Anglais du pays. Les communistes gagnent du terrain et pas seulement en Afrique. En 1959, Fidel Castro fait une entrée triomphale à la Havane. Il proclame l'exportation de la révolution cubaine en Amérique du Sud mais surtout en Afrique. Octobre 1960, à l'ONU, le leader du monde communiste Nikita Khrushchev menace ouvertement d'armer militairement les mouvements d'indépendance. La justice genevoise ouvre une enquête sur l'assassinat de Félix Moumier. Qui est l'assassin de Moumier ? Qui en est l'instigateur ? Les réponses à ces questions se trouvent dans ce dossier des archives fédérales, une copie du dossier de l'enquête genevoise prétendument disparue. Liliane F., une belle de nuit genevoise. La première piste mène à elle car pendant deux semaines, elle a été la compagne de Moumier. Mais Liliane n'est plus de ce monde. C'est pourquoi nous rencontrons sa meilleure amie Ginette Bösch. Il a acheté des habits, il a les bonnes boutiques, elle pouvait choisir. Elle ne voulait pas profiter, c'est lui qui voulait qu'elle s'achète tout ce qu'elle pouvait avoir envie. Été 1960, Moumier demande un visa pour la Suisse. De passage à Genève, il rencontre au bar Le Perroquet une jolie fille brune. Elle s'appelle Liliane F. Félix Moumier est de retour à Genève en mission secrète et seuls ses plus proches collaborateurs sont au courant de ce déplacement. Il habite chez Liliane dans un hôtel meublé au 44 de la rue des Papy. Moumier est recherché au Cameroun et en France en tant que dangereux terroriste. Et pourtant, il n'a pas de secret pour Liliane qu'il connaît à peine. Le lendemain, Moumier loue une voiture avec chauffeur et pendant une dizaine de jours, il roule de rendez-vous en rendez-vous toujours accompagné de Liliane. À Berne, il rencontre des diplomates chinois et de l'Allemagne de l'Est. À Zurich, il achète du matériel technique pour ses guerriers rosses du Cameroun plus quelques fusils de chasse, des pistolets et des munitions. L'argent coule à flot. En dix jours, il dépense 80 000 francs suisses. Moumier rentre à Genève où l'attend un important cadre de l'UPC. Il était de passage à Genève et on m'a transmis un message à savoir qu'il voulait que je vienne en consultation. Il se déplaçait également pour des raisons diplomatiques pour expliquer l'état d'avancement de la lutte camerounaise ici et là. Voilà certaines des raisons que je connaisse mais sans doute ils avaient d'autres raisons qu'à un autre niveau on ne connaissait pas. Jean-Marie Tchapchette qui habite aujourd'hui à Genève était alors président de la section France de l'UPC la seule section légale de l'UPC à l'époque. Il est venu à Genève dans l'espoir de décrocher un poste de ministre. L'UPC avait prévu de programmer un gouvernement pour le souvenir provisoire du Cameroun et puis un certain nombre d'étudiants devaient rejoindre ce gouvernement. Lors de cette visite Tchapchette est descendu à l'hôtel Rex. Peu après 20h Jean-Marie Tchapchette quitte son hôtel en compagnie de Félix Moumier. Ils ont rendez-vous avec le journaliste William Bechtel qui les a invités à dîner. Moumier connaît Bechtel. Il l'a rencontré une année auparavant à Accra au Ghana. Pour l'UPC il est particulièrement important d'établir des contacts avec la presse. C'est le seul moyen d'alerter l'opinion publique sur la lutte que le parti qui mène au Cameroun. Dix minutes plus tard Moumier et Tchapchette arrivent dans la vieille ville. Le journaliste William Bechtel a réservé une table au plat d'argent, un des meilleurs restaurants de l'époque, aujourd'hui disparu. C'est ici à la table numéro 5 qu'on sert à Félix Moumier le poison qui lui est fatal. Il ne se souvient pas qu'il y avait des voisins immédiats. M. Bechtel était derrière une paroi et puis derrière présent Moumier et moi il y avait juste un passage où le garçon pouvait passer pour servir à manger mais il n'y avait pas d'autres personnes dans la salle. Avant le plat principal Moumier boit un verre de pernaut. Il aurait contenu selon la police environ un gramme de thallium appelé communément morora. Le thallium est un poison inodore et insipide. Je ne sais pas à quel moment il y a des photos qu'il montrait au président Moumier sans doute des photos qu'il avait prises quand il était à Accra ou Ghana quand il rencontre le président Moumier pour la première fois. Nous étions concentrés sur les photos. On est concentrés à regarder les photos. On ne fait plus attention surtout s'il n'y avait pas de soupçons possibles à l'égard de 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 peu après 23 heures William Bestel prend congé. Félix Moumier accompagne Tchapchette à son hôtel puis se rend aux 44 rues des Pâquis où l'attend il y a à 5h30 du matin Moumier se réveille avec de violents maux de ventre et une paralysie des jambes. Le lendemain matin j'ai reçu un coup de téléphone à mon hôtel disant qu'il fallait que je vienne voir pendant que Moumier voulait me voir dont je suis allé il m'a expliqué que depuis hier il ne se sentait pas bien que le médecin était venu alors elle a dit qu'il avait eu des vomissements il s'est senti mal en rentrant et après elle a téléphoné un médecin le médecin l'a fait porter à la à vous transporter à la pignique c'est là qu'elle m'a téléphoné je suis arrivée avec un taxi dans un premier temps Liliane conduit Moumier dans une clinique privée il ne parlait déjà plus il était les yeux très troubles très troubles dans cette espèce d'affolement on ne se rendait pas bien compte de l'importance de ce qui s'était passé moi je ne sais pas encore à ce moment là qu'il était empoisonné mais l'état de Moumier empire les médecins de la clinique sont perplexes ils décident alors de transférer Moumier à l'hôpital cantonal il y est admis le même jour à 23h30 l'état de Moumier s'aggrave rapidement 10 jours plus tard ils sondent dans le coma le même jour Liliane quitte précipitamment Genève et se rend en France pour la police elle prend la fuite c'est une toute autre version que nous donne Maître Vergès alors avocat de la famille Moumier il avait dit à cette jeune personne ma situation est très grave personnelle prends ma serviette et mon attaché case et porte-les d'urgence et secrètement à l'ambassade de Conakry à Paris à l'ambassadeur de ma part et il saura quoi faire Liliane arrive à Paris mais ce n'est que deux jours plus tard qu'elle apporte à l'ambassade de Guinée la serviette de Moumier contenant les documents secrets la police la soupçonne d'avoir laissé photographier les documents par les services secrets français ceux-ci auraient aussi prélevé en passant 300 000 francs suisses contenus dans la serviette de lourdes présomptions baisent donc sur Liliane 2 novembre Liliane quitte Paris direction la Suisse mais les événements se précipitent à la frontière Liliane apprend qu'elle est recherchée par la police elle panique et commet une tentative de suicide elle doit être hospitalisée peu après on annonce à Genève la mort de Moumier Marc et ses amis attendent qu'on leur remette la dépouille de Moumier on l'a embaumé c'était un peu l'usage dans tous les pays de l'Est on suivait le rituel Lénine Staline et on l'a conduit dans un avion spécial offert par ses couturés et j'aimerais nous l'avions tous accompagnés Marc Laveuve Wandier et Kingé les deux lieutenants de Moumier l'arrivée fut organisée par les autorités guinéennes car Moumier était très connu en Guinée très aimé très apprécié il était particulièrement lié au président Sécoutouet dont il fut accueilli comme un grand leader Liliane se remet vite de sa tentative de suicide et la police laisse tomber son enquête car ses soupçons se révèlent sans fondement un peu plus tard Liliane se lancera dans les affaires et deviendra propriétaire d'une clinique pour retraiter fortuné et Bolovin au sud du Cameroun nous rendons visite à Marthe elle habite en banlieue avec la famille de son frère Marthe est marquée par la vie après la mort de Moumier c'est un véritable calvaire qui commence en 1969 elle est déportée en Guinée équatoriale où elle est torturée puis elle est remise aux mains de la police camerounaise pendant 5 ans elle va croupir dans des camps pour prisonnier politique sans chef d'accusation ni jugement à sa libération fin 1974 Marthe est une femme brisée gravement malade à moitié aveugle proche de la folie Marthe est aussi une mère mais la politique a toujours eu la priorité jusqu'à son emprisonnement elle a milité en faveur du parti comme Moumier l'avait souhaité le lendemain nous quittons Ebolova nous accompagnons Marthe dans un petit village au fond de la brousse à une heure de voiture de la ville Marthe veut nous montrer le lieu où sa fille Annie est enterrée pendant la grande répression il a fallu déplacer et cacher la tombe de son enfant on n'a même pas toléré une plaque commémorative pour la fillette de Moumier c'est moi ta maman tu m'as quitté étant jeune à des 8 mois un an et demi ton papa est mort aussi il est mort pour un travail juste parce qu'il a aimé son pays il a travaillé pour la paix la justice pour ses frères c'est pourquoi il a été assassiné ça c'est l'histoire du Cameroun il faut que la jeunesse camerounaise voit ces choses là ils connaissent pas on casse l'histoire aux jeunes on casse tout les français sont venus jusqu'à ramasser les oeufs à les brûler les oeufs 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501